Je vois qu'il y en a parmi vous qui ont déjà commencé à trouver la solution de la première version de l'application. Je vous rappelle juste que l'application consiste à créer une application web et mobile. Une application web en utilisant MVC côté client et en même temps pour l'application web on va utiliser AngularJS, Bootstrap et HTML5 et pour l'application mobile on va utiliser une application hybride basée sur Ionic qui permet de gérer une file d'actualité. Donc on suppose qu'une actualité est définie par son identifiant, la date d'actualité, le titre, la photo, le nom de l'auteur et le contenu. Alors le contenu HTML de l'actualité. Alors le travail à faire donc il s'agit tout d'abord de créer un principe, c'est d'abord de créer la partie back-end. Pour la partie back-end donc on va utiliser une API restful en utilisant l'une des technologies à savoir J2E. Donc on s'appuie sur Spring par exemple, Confirmwork, Spring Boot. Par la suite on va également utiliser la technologie PHP. Par la suite on va utiliser .NET ou Node.js. Alors de toute façon quand on fait le développement, on en a déjà parlé, quand on crée des applications basées sur les microservices, en principe il est très utile parfois de choisir la bonne technologie en fonction du contexte de l'application. Alors c'est donc en fait dans ces 10 mots, on essaiera dans un premier temps de résoudre d'abord le problème en créant une API restful basée sur l'architecture J2E. Donc on va utiliser Spring Boot parce que vous venez de réaliser des applications basées sur J2E. Une fois qu'on termine donc je vais vous montrer par la suite comment créer la même chose l'API rest avec PHP, Node.js et également par .NET. Donc c'est à dire qu'en réalité tout ce que vous pouvez faire avec une technologie vous pouvez faire avec l'autre. Mais après vous allez vous-même constater qu'est-ce qui est la technologie la plus puissante, la plus facile en termes soit fonctionnel, en termes de sécurité, en termes pas mal de choses. Bon tout ça donc vous-même vous allez devoir répondre à ces questions par la suite. C'est bon ? Bien. Alors on commence par créer la partie la partie backend, c'est à dire l'API restful c'est la partie serveur. Généralement c'est la partie la plus importante d'une application c'est la partie backend. Et du coup donc si vous voulez travailler la partie backend il faudrait utiliser des frameworks. On en a beaucoup déjà parlé parce que le fait d'utiliser des frameworks ça veut dire que vous allez utiliser le principe de l'inversion de contrôle qui va permettre de faciliter bien sûr le développement d'applications et surtout de créer une application qui est beaucoup plus consistante, sécurisée, performante. Alors dans un premier temps on va utiliser donc Spring, Spring Boot donc on va créer un projet Spring Boot. Bon je vous rappelle que pour créer un projet Spring on va utiliser donc Spring Startup Project. Bon ça si vous voulez utiliser Spring Boot vous utilisez Spring Startup Project mais si vous voulez créer par exemple un projet Spring tout court sans passer par Spring Boot vous pouvez utiliser mais Spring Legacy Project. Bon si on va utiliser Spring Boot. Alors ça suppose que nous avons une connexion internet pour créer un projet. Alors ça on le sait déjà parce que souvent s'il n'y a pas de connexion à ce niveau là ça bloque. Alors j'espère que ma connexion est vente sinon je serai obligé de changer. Comme toujours c'est normal parce que tout le monde est connecté. au même point d'accès. Alors je vais devoir. Allez-y. Oui c'est là. Donc on va réessayer. Voilà. Alors le projet donc une fois que vous avez la connexion normalement ça vous avez l'habitude de le faire. Donc on va créer un projet qu'on va appeler fil actualité. C'est le projet. Bon on va garder les paramètres par défaut comme d'habitude. Donc on va utiliser le package org.sid par exemple. C'est de fact id. On va garder fil actualité. Le package. Next. Alors pour les dépendances comme d'habitude donc on aura besoin des dépendances. Alors côté base de données. On va utiliser une base de données relationnelle. c'est MySQL. On aura besoin d'utiliser donc la dépendance web. Quoi d'autre ? Là. GPA. Mapping objets relationnaires. Et après donc si vous voulez bien sûr utiliser donc on peut ajouter REST repository si vous voulez exposer les opérations de l'interface GPA repository pour un accès REST. Donc je vous ai déjà montré comment le faire. On va l'utiliser. Quoi d'autre ? C'est tout ? Alors si vous voulez qu'à chaque fois vous faites une modification dans votre projet et le recharge automatiquement qu'est-ce que vous allez faire ? Alors vous allez trouver quelque part ici donc DevTools vous pouvez l'ajouter. Bon DevTools c'est... Il est dans la catégorie... Quelle catégorie ? DevTools ? DevTools. 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 Dans la catégorie... Si vous voulez donc vous le cherchez. Alors pour le moins donc je ne vais pas l'utiliser. Alors ça veut dire que pour moi donc je vais garder... Je peux l'ajouter quand je veux mais en tout cas je vais garder donc les dépendances GPA web. GPA web. rest repositories. Et Ellen anyway. Next. Finish. Alors ça c'est la création du projet. Est-ce qu'il y a une autre manière de créer un projet ? Springumboot. Alors déjà, un petit souci à attendre. Vous voyez donc la connexion. Alors, au moment de la création du projet, il y a une copière de connexion. Voilà le résultat. Donc le projet n'est pas encore créé. Alors pourquoi ? Parce que il y a... Alors d'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a le même point d'accès, mon envie ? Je n'ai pas compris pourquoi il se déconnecte. Peut-être qu'il y a deux points d'accès qui ont le même nom, non ? Alors s'il y a quelqu'un qui est là, vous le désactivez. Je crois que c'est ça la raison. Bien, je reprends. Starter. Alors, fil d'actualité, donc j'ai mes paramètres comme il était saisi la dernière fois. Next. Bon, les dépendances, c'est... GPA, MySQL, REST, Repositories, Web. Next, finish. Alors là, on crée le projet. Est-ce qu'il y a un autre moyen de créer un projet Spring Boot sans passer par Eclipse ? C'est le site start.spring.io. Donc vous pouvez le faire également. Alors c'est-à-dire, bon, on vient de créer le projet, il est là, donc on peut commencer à démarrer. Mais parfois, si vous voulez travailler avec un autre outil, autre que Eclipse par exemple, qui ne dispose pas de ce plugin STS, Spring Tool Suite, vous pouvez directement vous connecter au site. Bon, c'est l'occasion de vous le montrer. Alors vous allez vers le site start.spring.io. Et après, vous avez pratiquement une même interface qui vous permet d'écrire le projet. Bon, de la même manière, ici donc, vous spécifiez votre projet, or, plutôt le groupe ID. Là, vous spécifiez le nom du projet, fil, actualité, fil actualité 2 par exemple. Et après, les dépendances. Alors en fait, les dépendances, vous choisissez directement ici, vous choisissez la dépendance web pour faire rechercher rapidement. Ensuite, GPA. Ensuite, MySQL. Ensuite, REST repository. Vous voyez donc, voilà les dépendances que j'ai sélectionnées. Alors de la même manière, maintenant, vous créez le projet. Alors si vous créez le projet, Alors d'ailleurs, si vous voulez encore plus de détails, vous mettez full, c'est-à-dire la version complète. Et là, vous avez toutes les dépendances par catégorie et tout ça. Donc vous pouvez cocher les dépendances que vous voulez. C'est-à-dire de la même manière que Spring Tool Suite. Alors simple, la version simple si vous voulez. Après, vous cliquez sur le bouton créer le projet. Alors là, il va vous générer un fichier .zip. Alors vous voyez donc le fichier .zip, notre projet l'est créé. Qu'est-ce que je vais faire ? Moi, je le veux sur Eclipse. Je prends ce projet. Je le mets dans le workspace quelque part, là où je veux. Je crée un dossier, par exemple, projet, Spring, par exemple. Coller. Et après, vous faites extraire, ici. Donc en fait, le projet, il est là. Donc c'est le même projet créé. Alors si vous voulez maintenant l'importer sur Eclipse, vous voulez travailler avec Eclipse, vous utilisez Import. Import, mais un projet Spring, nous avons déjà que c'est un projet Maven. Donc vous allez choisir quel type de projet. Alors, Maven Project. Alors voilà, dans la catégorie Maven, vous choisissez donc Existing Maven Project, Next. On va chercher le projet. Il est dans Project Spring, le dossier. Et voilà, poursuivre. Alors, vous avez le projet, donc la même chose, il charge les dépendances. Vous voyez, donc ça, c'est le projet que je viens de créer. Passons par la plateforme Spring.io. Start.spring.io Alors ça, c'est juste entre parenthèses. Alors maintenant, nous, on a besoin de créer une application qui gère les actualités. Donc on va commencer par créer les entités. On va créer notre classe Actualité. Bon, c'est une entité GPA, donc comme d'habitude, on va utiliser Implements. Serialisable. Alors, une actualité définie par son identifiant. Donc on va utiliser Langue ID, si vous voulez. Le titre de l'actualité de type String. Quoi d'autre ? L'auteur. 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 Bon, ça, c'est le nom de l'auteur. Bon, on va garder que le nom de l'auteur. Ensuite, il y a la date. On va utiliser Java.util.date. Date Actualité. Ensuite, il y a la photo. Du type String. On va garder que le nom de la photo. L'actualité. Quoi d'autre ? Et le contenu. On n'a rien oublié. Donc, l'identifiant, la date, le titre, la photo, le nom de l'auteur et le contenu HTML. Pour nous, le contenu, c'est-à-dire, c'est du contenu qui peut représenter du code HTML qui représente le contenu d'une actualité. Bon, le reste, donc, on va générer un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Un constructeur avec paramètres. Les get et set. Alors ça, c'est du classique. Les annotations. Entité. GPA. Je vais utiliser la notation ID. GPA. Et après, également, je voudrais que l'ID soit généré automatiquement. Il y a la notation Generated Value. A priori, donc, on peut commencer déjà à voir si la table est créée. On va, pour cela, on aura besoin de configurer le data source. En fait, le data source, donc, forcément, c'est dans le fichier application.proportism. Bon, on a l'habitude de faire des copies-collées. C'est ce que je vais faire. Je vais faire des copies-collées. Alors, je cherche un petit projet comme ça. Bon, my act. Mon source. Bon, je prends toutes ces propriétés-là. Et je les copie dans mon projet. Alors, en fait, les data sources, donc, on va créer une base de données de type MySQL qu'on va appeler db. db.fil.actualité, par exemple. C'est le nom de la base de données. Le nom de l'utilisateur, le mot de passe, le pilote gdvc, quel type de base de données, MySQL. On affiche les requêtes SQL. Bon, alors, soit, ici, donc, vous demandez à Hibernate de générer la base de données, c'est create ou bien update. Alors, si vous utilisez update, c'est-à-dire qu'il ne va pas écraser à chaque fois la base de données. Donc, c'est juste pour vous rappeler. Et après, le dialecte, c'est MySQL 5 dialect. Alors, on aura quand même besoin de créer cette base de données. Bon, ça suppose que j'ai démarré WAMP, EasyPHP, donc ça suppose que MySQL est démarré. Ce qui va me permettre d'accéder à PHPMyAdmin. Je crée la base de données. Je démarre l'application. Et je regarde, c'est la table qui crée. File, Actualité. Alors, ça, c'est l'application Spring Boot, Range of Application. Alors, je crois que maintenant, pour vous, donc, c'est minimum, vous avez fait cette opération une dizaine de fois. Peut-être plus, si vous faites vos révisions tout le temps. Alors, en tout cas, donc, on peut regarder, donc, la console, on trouvera plein de messages, mais quelque part, vous trouverez... On trouvera un message, donc, la table crée, pas crée. Non, mais ça, c'est pas la bonne application. Est-ce que j'ai démarré la bonne application ? Non. Non. Alors, File, Actualité. J'ai bien le fichier, oui ? J'ai l'impression qu'il a affiché tellement beaucoup de messages. C'est un peu normal, ce qu'il a affiché. À moins, s'il y a une dépendance qui nous est échappée au niveau de Pomp.xml. Alors, en tout cas, il démarre. L'application démarre, donc, ici, vous voyez, donc... Est-ce qu'il a généré la table ? Oui. Alors, la structure de la table. Elle est là, ID, contenu. Il y a juste un petit problème. A priori, donc, nous avons ID, BigInt, la date, le nom de l'auteur, photo. Vous voyez, donc, par défaut, c'est quand vous avez string, par défaut, c'est Varchar. Mais le problème, c'est que le contenu, on a besoin plus de ça. On ne peut pas créer le contenu d'un article en utilisant Varchar. Normalement, ça devrait être soit texte ou bien long texte. C'est-à-dire un texte là où il y a plus de contenu. Alors, comment faire ça ? Donc, en principe, dans le GPA, il y a une annotation qu'on a déjà utilisée, si vous vous rappelez. Laquelle ? Alors, sur l'attribut contenu, on va utiliser l'annotation ? L'OB. En fait, l'annotation L'OB, donc, c'est pour spécifier... En fait, dans le GPA, c'est pour spécifier au framework de choisir le plus long type de site catégorique. Alors, par exemple, si vous utilisez L'OB dans un tableau de bytes, on a déjà, si vous vous rappelez, quand on a utilisé Upload, on en a parlé, non ? Je crois que c'est un cas qu'on n'a pas évoqué. Alors, quand vous mettez d'ailleurs L'OB, ça peut s'appliquer à n'importe quel type. C'est pour dire au framework GPA de choisir le plus long type parmi cette catégorie. Alors, d'ailleurs, si vous voulez, si vous redémarrez, il régénère la structure de la table. Mais si vous voulez qu'il régénère la structure de la table, il faudrait supprimer l'ancien. Alors, dans ce cas-là, soit vous mettez Create, ici, pour lui dire, parce que quand vous êtes encore en train de générer, vous faites des modifications dans les entités, il vaudrait mieux rester dans le mode Create. Alors, ça veut dire que si à chaque fois que je redémarre, à chaque fois que je redémarre, il va supprimer l'ancienne, il va la régénérer. Bon, ça, c'est un petit détail. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont... Peut-être que vous n'avez pas fait attention à ce cas-là. Alors, si on jette un coup de vue sur la structure, vous allez remarquer que le contenu, il arrive, parce qu'il n'a pas encore supprimé. Est-ce que vous voyez la différence ? Vous avez Langue Text. Alors là, vous pouvez mettre à gogo votre page HTML, le contenu HTML, ce type-là. Ce n'est pas du Varchar, c'est du Langue Text. Alors, après, si vous voulez que ce soit un simple texte ou un médium texte, alors vous avez encore d'autres annotations pour le faire. Alors, c'est donc qu'on va dire que la table a été générée. On va passer... On va créer notre interface GPR repository. On va utiliser donc Spring Data pour créer notre interface, qu'on va appeler article repository. Bon, ça, c'est la couche D.A.O. Alors, pour utiliser Spring Data, ça, on le sait, il suffit d'arêter de l'interface GPA repository. L'entité, c'est article. Et l'ID de l'article, il est de type Langue. Alors, j'importe... Article. Est-ce qu'il y a quelque chose ? J'ai mal écrit l'article ? Ah, d'accord, c'est le problème, il est là. Donc, c'est article. Bon, c'est une interface générique. Alors, c'est pas article, actualité. Ah oui. Actualité. C'est pas article. Donc, notre entité s'appelle Vous voyez qu'il y a un petit problème ? J'ai org.sid, oui. Alors, j'ai ici, donc, le D.A.O. Entities, bon, c'est bon. C'est bon ? Alors, on va essayer de... D'insérer quelques actualités dans la base de données. Comme ça, on va créer, donc, notre P.Rest. Alors, comment on va le faire ? On peut le faire au niveau de l'application. Bon, on peut bien créer un objet application context. On a déjà... Je vous ai déjà montré comment le faire. On peut faire autrement. Alors, dans Spring Boot, vous pouvez implémenter une interface qui s'appelle Command Line Runner. En principe, quand vous implémentez cette interface, vous redéfinissez une méthode qui s'appelle Run. Alors, en fait, cette méthode, le contenu que vous mettez dans la méthode Run, une fois que Spring a terminé de démarrer le conteneur convenablement, il exécute cette méthode. Et donc, ici, qu'est-ce que vous allez faire ? Par exemple, nous, on aura besoin d'utiliser l'interface GPA repository. Ça s'appelle... On l'a appelé Article Repository. On va renommer. On peut la garder comme ça, mais c'est pas bien. Notre interface s'appelle Actualité. Là, je commence à mélanger les choses. Actualité Repository. Alors, je renomme le fichier. Alors, je vais déclarer dans mon application un objet de type Actualité Repository. Actualité Repository. Et après, je vais demander à Spring de faire l'injection. C'est-à-dire, on va utiliser AutoWire. Bon, ça, c'est également une autre manière que vous pouvez utiliser dans l'application si vous voulez faire des initialisations. Alors, essayez donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant. On va juste dire Actualité Repository . Save. On va enregistrer une actualité. Alors, on va créer une actualité. Actualité . Egal New Actualité Alors, qu'est-ce que je vais créer ? Un objet Actualité. Alors, actualité Alors, actualité égale New Actualité avec les paramètres Bon, le titre de l'actualité Alors, concours Master SID Le nom de l'auteur La date d'actualité La date d'actualité Alors, on va utiliser la date système New Date La photo On va utiliser une actualité qu'on va appeler concours On va chercher une photo par la suite qu'on va appeler .png Ou bien .jpeg Et le contenu Alors, le contenu Donc On peut écrire du texte comme ça Là, l'inset lance le concours pour l'accès au master SID Bon, ça c'est un texte Et après, vous dites ce concours-là Alors, c'est exprès Bon, je sais que c'est des contenus HTML Après, vous dites le concours Vous voulez le mettre en grave Vous mettez ici Strong Strong Strong, strong Est-ce que c'est moi qui ai écrit ce ou c'est lui ? C'est pas possible Alors, strong Slash Strong Bon, après, donc ça c'est purement le texte Et après, on va enregistrer cette actualité Moi, en fait, je voudrais enregistrer beaucoup d'actualité Donc, je vais faire une boucle Parce que j'ai besoin quand même de faire la pagination Donc, je fais une boucle for int i égale, par exemple 0 et inférieur 100 sans actualité 200 et plus plus On va faire ça Et si vous voulez, on va Bon, la date système change Pour la photo, on peut, par exemple chercher des photos comme ça Concours plus plus i point png point plus point png Alors ça c'est du javascript ça Pas du java Alors concours Et après, pour le reste donc on va le garder Allez Donc, on redémarre boucle Donc, ça veut dire qu'on démarre notre application avec une centaine d'actualités créées dans notre base de données Allez, il nous faut juste quelques photos qu'il faut mettre là-dessus Bon, on va chercher Bon, l'application démarre Une fois qu'il démarre complètement Alors, il faut le dire que la machine n'est vraiment pas à l'aise du tout comme d'habitude Il est bien temps de changer de machine Il a supprimé la table Il l'a créée Il l'a insérée Vous voyez donc plein d'inserts Alors notre base de données il contient un ensemble d'actualités Bon, ça on veut dire que nous avons alimenté la base de données Maintenant on voudrait consulter On voudrait donc créer notre API RESTful Alors, si vous voulez faire les choses d'une manière vraiment très 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 simple Vous n'avez qu'à aller vers l'interface actualité repository et vous dites je voudrais exposer toutes les méthodes via l'API REST Alors, ça c'est plutôt c'est l'API Data REST de Spring On va utiliser REST Repositori REST Repositori Ressources L'annotation Alors, repository Repositori REST C'est bien ça ? REST Alors, il faut se mettre d'accord Repositori REST Repositori REST 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 Alors, avec ça on a déjà exposé les opérations Alors, si on redémarre je ne vais pas redémarrer normalement si je redémarre à chaque fois elle écrase la base de données de la crée Alors, soit que vous le laissez si bon il fait donc à chaque fois on a les mêmes données ou tout simplement vous dites alors je ne veux plus qu'il fasse ça parce que c'est quand même c'est un peu lourd d'écraser à chaque fois les données et de les insérer donc je vais utiliser ici UPDATE mais par contre au niveau de l'application alors ça je le mets en commentaire ce n'est plus la peine d'insérer les données n'est-ce pas ? sinon à chaque fois que vous démarrez elle va insérer donc des données ça c'est un peu c'est du bricolage mais c'est très utile parce que pour tester parfois votre application avec plein de données dans la base de données vous n'allez pas attendre toute une journée pour saisir des centaines d'articles pour dire est-ce que mon application répond bien aux besoins donc vous pouvez faire ça alors donc si l'application il y a plus on redémarre l'application vous voyez donc ici je n'ai pas utilisé donc DIVTOOLS pour éviter à chaque fois de redémarrer pour chaque petite modification ce qui peut parfois être utile mais en même temps ça peut être embêtant parfois quand vous développez donc je préfère une fois que je veux redémarrer je le fais au moment voulu mais une fois qu'on avance les choses on pourra faire on pourra ajouter donc DIVTOOLS pour faire ça alors en fait l'annotation cette annotation REST REPOSITORY REST RESOURCES qu'est-ce qu'il fait tout simplement il va exposer directement j'accède au browser donc localhost 8080 bon il y a quelque chose déjà c'est-à-dire c'est que l'API REST FULL il y a une API REST FULL qui est déjà créée mais tout ce qu'il vous dit c'est que si vous voulez accéder aux actualités vous écrivez slash actualité alors là il devrait me retourner en format de JSON toutes les actualités alors bien sûr avec un format un format JSON mais c'est un format imposé par l'API donc data REST n'est-ce pas alors je vois ici donc la liste des actualités et je vois donc toutes les actualités ici chaque actualité il y a le titre il y a le nom de l'auteur la date la photo le contenu mais à vrai dire moi quand je consulte la liste des actualités je ne veux pas de contenu n'est-ce pas parce qu'en fait le contenu je vais le consulter uniquement quand je fais appel au détail n'est-ce pas bon ça on va essayer de voir comment régler ça alors supposons vous voulez chercher si vous voulez par exemple page par page qu'est-ce que vous faites vous utilisez point d'interrogation page égale 0 and size égale 5 en fait vous voulez vous ne voulez pas toutes les actualités mais vous ne voulez que 5 alors vous n'avez ici que 5 actualités ça c'est la page 0 ça c'est la page 1 et vous avez les données donc vous voyez donc après si vous voulez ajouter une actualité il suffit d'envoyer une requête de type post vers actualité et vous l'ajoutez alors est-ce que j'ai ici les applications est-ce que j'ai reste advanced reste client je ne l'ai pas je ne l'ai pas je vais l'ajouter alors comment ajouter advanced reste client donc c'est advanced bon chrome chrome advanced reste client bon c'est une extension qu'on va ajouter on va l'installer ajouter je ne l'ai pas encore fait enfin je ne l'ai pas encore fait je l'ai déjà fait mais j'ai réinstallé ma machine ajouter l'application l'application est ajoutée on attend quelques secondes mes ajours de google chrome voilà alors dans les applications nous avons bien maintenant nous devrions l'avoir donc advanced reste client donc ici donc c'est un c'est un client reste full que vous devrez utiliser parce que là si vous voulez envoyer des requêtes avec post put delete en principe vous pouvez utiliser donc vous devrez utiliser c'est tout y va bon là c'est une nouvelle version il commence à poser beaucoup de questions voilà ici donc je veux par exemple accéder à http http de point local host de point 8080 slash actualité alors bien sûr si vous envoyez get on aura le même résultat que tout à l'heure alors vous voyez donc le résultat il est là nous avons les données des actualités alors pour ajouter une actualité vous avez la méthode post alors pour post juste il faut faire attention parce que déjà au niveau des entêtes on va envoyer en fait l'actualité les entêtes il y a une entête que vous devrez avoir laquelle content type égal c'est quoi la valeur c'est application slash prison sinon vous faites ça headers form si vous voulez vous créez l'entête et vous mettez la valeur c'est la même chose sinon vous tapez directement ici donc vous avez l'entête parce que maintenant le corps que je vais envoyer c'est des données en format JSON alors maintenant si vous voulez envoyer les informations sur l'actualité il faut envoyer un objet JSON alors cet objet là qu'est-ce qu'il contient alors il y a le titre de l'actualité titre deux points bon c'est juste pour tester et après vous avez l'auteur deux points admin etc la date les autres donc sinon il va garder la valeur par défaut donc ici je suis en train d'envoyer une requête avec quelle méthode post pour ajouter une actualité alors la même chose donc si vous voulez ces données là en format form vous utilisez alors ça c'est le format alors qu'est-ce qu'il est en train de faire bon alors j'envoie la requête regardez s'il y a quelque chose de pas de 101 c'est pas normal alors il y a un petit problème alors ici qu'est-ce qu'il y a alors nous avons actualité post donc plutôt les entêtes alors content type application slash json alors ça c'est l'actualité qu'on voit non hauteur voilà c'est exactement si c'est non hauteur il faut respecter le format alors j'ai 201 vous êtes sûr que c'est non hauteur alors on regarde non hauteur titre date peut-être s'il n'accepte pas les nuls on regarde la structure de la base de données alors ici nul non oui en mode tout ça il accepte il accepte les nuls donc a priori bon ça devrait marcher alors si je regarde la dernière la dernière ligne vous voyez donc la donnée a été bien insérée n'est-ce pas avec le avec le contenu nul la date nulle pas de problème bon il a inséré les données mais je devrais voir quand même un résultat qui est ok alors bref alors là en fait juste juste pour vous dire qu'en principe que vous avez ça veut dire que vous envoyez avec post put delay donc toutes les opérations de la jeu la suppression l'édition elles sont déjà faites donc votre API il vous permet il vous permet déjà de résoudre ce problème là alors ici donc juste content type accept je crois alors faites il faut ajouter une en tête accept bon en principe application slash gzone alors alors c'est bon alors ici donc en principe vous avez vous avez donc le résultat comme quoi l'actualité a été ajoutée donc a priori ça a marché il n'y a pas de soucis alors maintenant l'étape suivante c'est quoi c'est que en principe c'est vrai que quand vous utilisez quand vous créez rest repository plutôt repository rest ressources ça vous crée une API rest mais ça ça va servir surtout surtout pour les microservices c'est à dire quand vous créez une application basée sur un ensemble de microservices les microservices ils peuvent communiquer facilement à travers cet API rest mais si vous voulez créer une API rest pour votre application mobile il vaudrait mieux créer un service rest alors ça si vous voulez vous le gardez ça va nous servir peut-être pour ajouter une actualité pour gérer les actualités etc mais on ne va pas l'utiliser pour notre application mobile autrement dit vous pouvez même pour le moment la mettre en commentaire on n'en a pas besoin pour le moment alors et du coup si vous n'utilisez pas cette annotation il faudrait créer un service restful alors c'est ce qu'on va faire alors d'ailleurs c'est ce qui est demandé dans l'application on vous demande de créer un service qui offre combien de fonctionnalités ? deux alors on va les créer donc on va créer la classe qu'on va appeler donc actualité rest service donc ça c'est la couche web donc ça c'est la couche web alors pour créer un service restful on va utiliser la notation rest controller ça vous le savez ensuite on aura besoin de faire appel à l'interface jpa repository donc actualité repository on va faire l'injection des dépendances contre WERT et après on va créer les deux méthodes bon j'aurai besoin d'une méthode qui permet de retourner la liste des actualités une page d'actualité donc on va utiliser la notation plutôt l'interface pitch actualité liste si vous voulez je vais l'appeler page actualité alors qu'est-ce qu'on va dans les comptes paramètres pour avoir une page d'actualité il y a le numéro de la page et size alors ici c'est donc qu'on va juste retourner return actualité repository actualité repository .find all pageable alors on va utiliser new page request et on va lui donner les paramètres page et size bon on a réglé le problème et c'est donc je vais avoir une liste d'actualité une page d'actualité alors maintenant pour accéder à cette opération on va utiliser la notation request mapping request mapping alors ici quelle est la méthode qu'on va utiliser donc request mapping déjà c'est value la valeur c'est quoi c'est slash actualité la méthode la méthode qu'on va utiliser alors d'ailleurs par défaut c'est request method .get .get ça c'est la première donc je consulte la liste des actualités la deuxième méthode c'est ce qui est demandé vous voyez donc notre service service full créer un service qui permet de consulter une page d'actualité et après consulter une actualité alors remarquez juste pour une page d'actualité je veux que le id l'auteur le titre la date et la photo je ne veux pas le contenu parce que pour moi c'est lourd je vais récupérer quelque chose que je ne vais pas utiliser mais par contre quand je consulte une actualité c'est à ce moment là que je veux récupérer tous les champs de l'actualité alors pour faire ça donc on va utiliser donc ici toujours c'est actualité et après on va utiliser slash un paramètre c'est quoi c'est id la méthode on va l'appeler get actualité qu'est-ce qu'on va lui donner qu'un paramètre identifiant int id mais pour dire que ce id là ça représente le paramètre on utilise quelle annotation path variable alors path variable comment il s'appelle name égal id alors ici donc je vais retourner une actualité une actualité et du coup donc je vais utiliser quelle méthode qui permet de retourner une actualité dans l'interface jpa repository c'est find1 et je vais lui donner comme paramètre le id c'est réglé il y a quelque chose qui cloche alors la méthode int alors l'autre c'est quoi ça j'ai utilisé long ici bah long voilà alors long parce qu'en fait le id il est du type long c'est normal alors ça on a répondu à la question donc on peut voir le résultat donc localhost slash actualité il faut redémarrer d'abord sinon alors à partir de là donc si vous voulez on peut utiliser devtools si vous voulez qu'à chaque fois que vous faites une modification si vous voulez qu'elle redémarre donc je vous ai déjà montré comment le faire donc il suffit d'ajouter la dépendance devtools au fichier pom.xml bon actualité alors il y a il y a erreur alors exception page il vous dit que la page n'est pas présente c'est normal quand vous appelez une liste des actualités il faut envoyer le paramètre page égale à 0 and size égale égale à 10 5 et là je récupère une liste une page d'actualité quand j'ai 5 actualités je veux la page 1 à celui c'est bon alors après ben si vous voulez ça on a déjà parlé si vous voulez mettre actualité vous voulez quand même que ça marche vous voulez utiliser une page par défaut alors comment on fait ça si vous voulez donner la valeur par défaut du paramètre page qu'est-ce qu'on utilise on utilise request param request param entre parenthèses le paramètre comme il s'appelle name le paramètre pitch ok alors je fais un petit retour comme ça virgule default default value que la valeur par défaut est 0 vous pouvez faire la même chose pour size si je ne spécifie pas size la valeur par défaut c'est combien c'est 10 ici c'est le paramètre qui s'appelle alors c'est juste pour éviter le problème de tout à l'heure alors ça veut dire que si vous envoyez une requête http directement sans préciser les paramètres page size donc vous aurez quand même un résultat par défaut c'est bon alors en fait c'est juste ça c'est un petit tour donc la partie back-end avec spring c'est fait donc on va passer à l'application mobile mais avant ça donc je vais juste voir ça mais il ne s'est pas encore terminé il y a un petit détail il y a un petit détail regardez donc actualité donc j'ai la page par défaut d'ailleurs ici donc vous voyez donc la page size par défaut c'est 0 le page final est 0 number c'est à dire la page par défaut c'est 0 total elements il y a combien de 203 enregistrement alors ça c'est le résultat mais il y a un petit problème dans notre APRS c'est que quand je consulte la liste des actualités j'ai également le le contenu vous voyez pas est-ce que ça pose problème oui ça pose problème parce que moi dans la liste quand j'affiche la liste d'actualité je n'ai pas besoin du contenu la liste dans l'application mobile j'ai besoin de connaître que le titre l'auteur et la date le contenu je ne veux le récupérer que si je clique sur le détail de l'actualité alors maintenant comment faire pour résoudre ce problème on va définir quoi ? la requête exactement donc ici vous ne pouvez plus utiliser la requête telle que prédéfinie vous allez ajouter une méthode dans l'interface gpa-repository bon ça veut dire ici c'est vrai que vous avez hérité un ensemble de méthodes vous allez ajouter une nouvelle méthode que vous allez appeler pitch vous allez retourner une page d'actualité que vous allez appeler list actualité ok alors cette méthode là il faut lui donner un objet de type pitchable alors pitchable ok alors et après vous utilisez la requête query on va écrire la requête query de spring data select quoi ? a point titre virgule a point non hauteur virgule à point date actualité virgule à point quoi d'autre ? on veut le titre le nom de l'auteur photo from actualité à c'est tout il n'y a pas de word parce qu'ici il y a pitchable si vous voulez bon je ne sais pas si ça va marcher ça va marcher ? ça va marcher ? ça a marché déjà pour quelqu'un comme ça ? oui il y en a déjà qui ont fait ça devrait marcher bon il y en a ceux qui ont déjà pensé j'ai vu le matin si bien alors mais par contre il y a une exception alors ici on n'a pas satisfait quelque chose fil actualité la dépendance invocation de méthode alors ici donc je n'ai pas de détails mais après j'avance un petit peu vous voyez donc pigeon query pitchable donc dans liste actualité on a il faudra notre pitchable il faudra il faudra notre pitchable pitchable c'est ce qu'on a fait non ? pitchable mais pitchable je crois que quand on a fermé les yeux quand on a emporté alors regardez le pitchable qu'on avait emporté vous voyez alors quand vous mettez contrôle espace ne fermez pas les yeux parce que souvent c'est ce que vous avez vous fermez contrôle espace vous emportez vous avez emporté un pitchable d'un package qui n'a rien à voir avec spring ça c'est pas bon il vous dit que ça je n'ai pas compris donc pitchable c'est pas toujours le premier venu c'est le premier choisi bon ça c'est pour spring voilà alors ici on est dans l'obligation de personnaliser notre requête bon on l'a personnalisé donc a priori mais on a déjà vu que s'il y a d'autres requêtes un peu plus complexes on aura besoin de faire pareil pour ajouter des fonctionnalités à la couche des hauts voilà alors maintenant si on arrive mais quand même il nous reste quoi au niveau du service il faut qu'on fasse appel à cette méthode sinon ça sert à rien on a bien créé une méthode elle est là mais il faut l'appeler ça veut dire que ici je ne vais pas utiliser findAll je vais utiliser ma méthode c'est quoi ma méthode c'est je l'ai appelé getActuality list listActuality voilà voilà bon pratiquement on est passé une heure sur cette partie là mais on a discuté en quelque sorte les différentes possibilités mais dans votre machine en principe si vous voulez faire une API RIS comme ça ça ne devrait pas dépasser une demi-heure un quart d'heure si vous avez une bonne machine si vous n'avez pas quelqu'un à côté qui vous dérange moi je travaille je discute avec vous en même temps en principe c'est avec Spring Boot vous pouvez mettre en oeuvre très rapidement une API RIS alors on va regarder quand même ici actualité alors je vois bien la liste d'actualité je vois il y a un problème regarde-moi ça quoi ? on n'a pas le contenu mais finalement une actualité il l'a retourné sous forme d'un tableau ils n'ont pas sous forme d'un objet JSON n'est-ce pas vous avez eu la même chose et voilà alors ça c'est une question alors ça veut dire que vous avez bien le résultat mais vous devrez savoir que le premier élément c'est c'est quoi ? c'est le titre le deuxième c'est l'auteur le troisième c'est la date et le quatrième c'est l'image c'est un tableau côté client vous allez récupérer les données comme ça alors ça veut dire que si vous voulez encore faire ça vous pouvez faire d'autres modifications alors à ce niveau là je vais laisser cette partie là parce qu'on aura l'occasion de revenir sur cette partie en détail alors moi ce que je vais vous proposer ici c'est dans notre service c'est qu'on va dire on va fermer les yeux on va dire qu'on va appeler la méthode findAll c'est cette méthode findAll qui a bien fonctionné mais sauf que il possède un inconvénient et l'inconvénient c'est que on a le détail on va le récupérer on ne va pas l'afficher et après je vous pose vous même cette question comment encore rentrer dans plus de détails au niveau de la configuration du type de l'objet qui est sérialisé parce que là maintenant vous voyez donc quand vous spécifiez une requête comme ça select l'objet point virgule objet point pour lui donc il retourne le résultat se forme d'un tableau d'un tableau de string alors si je suis maintenant dans une configuration a priori donc j'ai quelque chose qui marche bien c'est bon alors on va donc pour cette partie là on va passer maintenant à l'étape suivante alors c'est quoi l'étape suivante c'est l'application mobile